Un petit week-end tranquille avant le rendez-vous de lundi, au rendez-vous chez le leader avec toujours votre bonne série, c'est excitant ce type de rencontre là quand on reste sur une série comme ça positive et d'aller défier le leader chez lui ? Oui bien sûr c'est toujours excitant et nous en plus on a à coeur que cette série dure le plus possible, aujourd'hui on sait qu'il reste 5 matchs, donc on va tout faire pour aller le plus loin possible par rapport à cette série. Oui bien sûr, surtout qu'il y a des équipes qui ont encore 2 matchs en retard, donc le classement n'est pas à jour au nombre de journées pour tout le monde, donc nous aujourd'hui c'est sûr que c'est excitant de jouer ceux qui jouent les premiers rôles pour la montée et tout, mais c'est aussi des matchs importants pour nous. Néanmoins vous l'abordez avec confiance quand même cette série, parce qu'on voit que face aux équipes qui jouent le tableau, vous avez assez bien réussi durant le mois de mars ? Oui confiance, je ne sais pas si c'est le mot de l'aborder avec confiance, c'est sûr qu'on y va, on est bien en ce moment, on est mieux dans nos têtes, dû au résultat qu'on a fait jusqu'à présent sur les 5 matchs, donc voilà maintenant aujourd'hui on y va quand même, c'est des équipes qui jouent les premiers rôles, c'est des équipes qui veulent monter en Ligue 2, nous on n'est pas dans ce côté-là du classement, mais voilà on y va avec nos armes et on fera tout pour amener des points à la maison. Et vous allez aussi avec des certitudes, parce qu'on sent des certitudes dans le jeu au bout des matchs depuis un mois, un mois et demi ? Oui bien sûr, certitudes aussi, parce qu'on a trouvé des cheminements qui nous correspondent aussi, on se sent mieux et c'est dû aussi au bon résultat qui fait que derrière on peut enchaîner, on se sent un peu mieux sur le terrain et on y va aussi entre guillemets un petit peu avec l'envie de gagner comme ils nous ont battu chez nous, d'être revanchards là-dessus quoi. Bien sûr, c'est motivant, il y a double motivation pour retarder leur montée, moi il y en a peut-être une troisième aussi, donc j'aiderai mon club de cœur qui est Bastia, donc voilà aussi, en battant cette équipe-là et puis mine de rien nous on sait que si on prend les trois points, on fait un bon pas vers le maintien. La France, Rouen qui va vouloir la victoire, est-ce que c'est bien pour vous de laisser le jeu peut-être à Rouen, peut-être d'aller marquer rapidement, de leur créer des vues, de créer des espaces, comment vous l'envisagez cette rencontre ? Je ne veux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais non mais voilà, on va y aller comme on a fait sur les matchs qu'on a fait aujourd'hui, on va moins se focaliser sur eux, on va plus se focaliser sur nous, sans se poser de questions, on va continuer à faire notre jeu, on aime bien presser héros, par moments on aime bien être un bloc médian aussi, donc voilà, on verra au jour le jour, on verra qui sera sur le terrain aussi, c'est plus au coach d'analyser tout ça et de mettre ça en place le jour de match. Le fait que Vili, justement, puisse jouer sa montée sur ce match, est-ce que tu penses qu'ils peuvent prendre ce match en disant que c'est déjà fait ou peut-être avec légèreté ? Je ne pense pas, je ne pense pas qu'ils le prennent comme ça, je ne vois pas du tout cette équipe dans cet état d'esprit-là, maintenant pas pour parler d'eux, mais je sais que des matchs comme ça, j'en ai joué aussi, des matchs où peut-être c'est le match pour la montée et tout ça, je sais qu'ils sont plus durs à jouer qu'un match avec le maintien et tout, la pression est beaucoup plus forte. À dire, on va dire non, c'est plus dur de se dire on va gagner le match pour le maintien, mais vraiment c'est des matchs difficiles à jouer, quand on sait surtout que si on a la victoire au bout, c'est sûr qu'on monte. Par rapport à votre parcours, ce n'est plus le même FCM si il y a deux mois, est-ce que vous pensez que maintenant, finalement, quand vous allez rencontrer un adversaire, ils se disent bon, là ils sont sur une bonne phase, ça sera peut-être un petit peu différent, ça ne sera peut-être pas aussi facile, entre guillemets, qu'on aurait pu l'imaginer il y a encore un mois et demi, quand vous regardez vos résultats. Bien sûr, je pense que oui, qu'ils peuvent se dire ça, aujourd'hui il y a des vidéos aussi, donc ils voient aussi ce qu'on met sur le terrain depuis 5, 6 journées, voire 7 même, notre série a débuté là, mais bien avant on a produit des matchs très intéressants avant où on n'était pas récompensé, donc oui, je pense qu'ils peuvent se poser cette question-là, mais nous, on reste focalisé sur nous-mêmes, on ne réfléchit pas à ce qui se peut se dire ou quoi, et on veut continuer notre série comme j'ai pu le dire au départ. Oui, il y a un tout, comme j'ai dit encore une fois au départ, c'est un tout, quand les résultats sont là, dans la tête on se sent mieux, on n'est plus relâché, on n'est plus libéré, je vais remonter plus loin, il y a peut-être 10-11 matchs en arrière où on a créé du jeu, on a su faire des gros matchs, mais on n'a pas été récompensé de nos efforts, et à un moment donné, comme on dit, la roue elle tourne, elle a tourné, les résultats ont été là, on se sent mieux, on est sortis de la zone aussi grâce à ces résultats-là, qui nous ont fait du bien, et c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui on produit ça et on est, entre guillemets, un peu plus sereins sur le terrain. C'est un scénario qu'on n'envisage pas, mais en cas de mauvais résultats, lundi, et en cas de bons résultats d'adversaire direct, ce risque de retourner dans la zone de réligation, ce ne sera pas le plus mauvais moment pour la récompense ? Oui et non, je pense que la période et la saison, même si elle n'est pas terminée, elle a été difficile dès le départ, on a été dans le dur dès le départ, et on a su le faire une fois, ressortir de cette zone, on a su relever la tête, malgré que personne nous attendait là ou nous disait déjà mort, aujourd'hui on est dehors, donc moi j'ai confiance au groupe, j'ai confiance en tout le monde, au staff, je sais que mine de rien, même si on redescend, parce qu'il y a des matchs, comme on disait, qui sont en retard, qui vont se jouer, si peut-être ils vont gagner ces matchs-là et nous mettent dans la zone, on aura les forces pour pouvoir en ressortir. J'en suis persuadé, on y pense, bien sûr qu'on y pense, on le sait, on regarde les matchs et tout, on y pense et tout, même après le match de Bastia-Borgo, on aurait aimé gagner, on a pris ce point de nul, on regarde le classement, on sait que Créteil, on va les citer, que s'ils gagnent leur match en retard, ils nous mettent dans la zone, donc voilà, bien sûr qu'on y pense, on est là-dedans. Quand on voit le visage que vous montez en ce moment, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les équipes de tableau et vous, par exemple, des équipes de bas de tableau, on a l'impression que c'est quand même assez serré en termes de jeu ? Ouais, pas de parler que de nous, on voit Lyon qui a gagné aussi alors qu'ils sont en bas du classement, Boulogne en a mis 3 à 7 alors qu'ils sont en bas du classement aussi, aujourd'hui le championnat il est tellement homogène que tout le monde peut battre tout le monde, que ça soit le premier, il peut perdre contre le dernier, donc voilà, c'est un championnat mais qui a toujours été comme ça, il a toujours été très homogène, très difficile, jamais dire à l'avance, oui cette équipe, elle montera, tout peut se passer, tout le monde peut faire une série à un moment donné et une autre être un peu dans le dur et ça peut inverser et changer la donne. C'est la question que je vais te poser, toi, tu avais connu le national des années auparavant, est-ce que c'est la première année où le championnat s'est homogène, s'est serré ? Non, non, moi le sentiment que j'ai de mes années passées en national c'est que la chose que je remarque c'est qu'il évolue en positif et toujours bien, au fil des années il évolue, après voilà, il y a des clubs des fois qui descendent qui ont déjà du vécu en Ligue 2 et tout, mais je sens un championnat qui évolue au fur et à mesure des années qui passent. Toi, là, t'es revenu de blessure depuis 7 matchs, c'est ça, voilà, comment tu te sens déjà ? Tu es à 100% ? Oui, oui, je suis à 100% aujourd'hui, il y a une équipe qui tourne, il y a des résultats, donc voilà, il faut être prêt, moi ça fait 3 matchs que je suis sur le ventouche que je rentre et c'est un rôle qu'il faut prendre aussi à un moment donné, voilà, donc c'est pas parce qu'on a un statut à un moment donné qu'on ne peut pas le changer, donc ma blessure, tout va bien, mon genou va bien, donc maintenant on verra, c'est les choix du coach. Comment tu le dis, ce nouveau rôle de ranger en jeu, c'est un rôle complètement différent ? Tu ne connaissais pas ces derniers temps ? Oui, je ne connaissais pas, mais honnêtement avec toute franchise, je prends tant qu'on gagne, s'il faut que j'aille jusqu'au bout comme ça, je prends. Si je sais qu'on va gagner, si je sais que moi j'ai confiance en mon équipe, donc j'ai confiance au coach à qui il met sur le terrain, donc il n'y a pas de problème, s'il faut aller jusqu'au bout comme ça, j'irai jusqu'au bout. Il y a Omar qui est en train de, qui est dans une très bonne période, donc il joue sur ton côté, tu pourrais aussi jouer au côté droit, enfin tu es un petit peu comme, enfin voilà, tu es un petit peu avec le coach de cette période actuelle, donc tu es un petit peu moins ? Non, on en discute avec nous, après, de où je vais jouer et tout, non, c'est ses choix, et il sait très bien, c'est à lui de décider, il n'a pas à me dire à l'avance. Après, maintenant, Omar le mérite, depuis longtemps, il mérite de jouer, il a produit des efforts auparavant, même en rentrant et tout, et Omar c'est quelqu'un qui le mérite, c'est un mec bien et tout, donc moi je suis content pour lui, qu'il débute les matchs, qu'il les finisse, qu'il ait des stats, qu'il marque et qu'il fasse gagner l'équipe, et je vous dis que ça dure jusqu'au bout, il n'y a pas de problème.